T'as marre quoi t'es obligé de fumer de bon matin comme ça là ? Ouais j'suis obligé de fumer de bon matin comme ça, j'ai envie de fumer de bon matin comme ça. C'est lourd, t'as qu'il y a, c'est vrai, c'est... Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Mais non mais c'est, ça pue quoi... Qu'est-ce qu'il y a ça pue ? Oh tu peux, c'est bon t'es obligé de gueuler là ! Pfff, Lucas me laisse pas d'arbre, fume, fume... Excuse-moi, excuse-moi monsieur... Ouais excuse-toi ouais... Casse pas les couilles de bon matin ! Eh ben Jésus... Ouais bah quoi Jésus ? Jésus, il marchait bien sur l'eau, non ? C'est ce qu'il se dit ! C'est quand même dingue ça ! Moi j'ai essayé, c'est un paysan du coin qui m'a repêché, in-extrémiste ! In-extrémiste, j'en ai, in-extrémiste ! Ouais, in-extrémiste ! Quand même, c'est pas normal, il n'y a personne qui peut marcher sur l'eau ! Eh ben si, Jésus ! Alors ça veut dire que Jésus ne pouvait jamais se baigner ? Ça doit être chaud en force ! Alors t'imagines, t'es au bord d'une piscine, t'as super chaud, et hop, t'essayes d'aller te baigner, mais non, tu peux pas... Tu restes collé à la surface ! Chez nous, un vendeur fait du porte-à-porte. Notre cheval de bataille, c'est cette encyclopédie. Le tout premier plan, en 24 volumes, que l'on vend à des particuliers, voilà, comme celle-ci. Vous êtes payé à la commission ? Chez nous, un VRP, ça tourne entre 2000 et 3000 euros, par mois. Ça vous intéresse, monsieur Pion ? Oui, monsieur, c'est inespéré. Hélas, à l'heure actuelle, je ne peux rien vous dire de plus. Arrête ton délire, Pierrot. Pour moi, je laisserai le bureau tel quel. Il est classe, et puis... Il montre bien ton statut. Et si le nuage te gêne, tu peux toujours demander à Joseph de te passer un coup de peinture. Il a fait ça chez Jésus. Mais tu déconnes ? Il a mis du noir sur tous les murs. Plus personne n'ose y entrer, tellement c'est glauque. Heureusement que c'est le fils du patron. Donnez-moi votre main, monsieur Pion. De quoi avez-vous peur ? Donnez-moi votre main, s'il vous plaît. Pourquoi vous voulez ma main ? S'il vous plaît, donnez-moi votre main. Vous êtes très beau, vous savez, monsieur Pion. Il faut être très gentil avec moi. Si vous voulez que je vous aide. Ça y est, il s'ouvre. C'est lui. Pour certains, on est en révolte. Alors on tape contre les barreaux, contre les portes, avec nos gamelles. Mais pas pour tous. Le dernier, par exemple. Des bienfaiteurs l'ont chouchouté, nourri, logé à sa sortie de tôle. Eh bien, il les a étripés. Pour leur faucher quoi ? Quatre sous. Alors lui, on l'a insulté. Tout le long de sa balade jusqu'au bourreau. Excusez-moi, monsieur. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Il y en a qui s'en tirent. Votre fils, c'est le plus jeune. Écoutez, je viens d'en acheter un aux éboueurs. Ils sont passés il y a combien ? Je n'en sais rien, moi. Je ne sais pas, moi. Cinq minutes. Tore 12. Tore 12, ici, maman. Oui, maman, je coupe. Phase 2, phase 2. On s'est encore fait déborder par la tribu des Feolia. Saute de bloc. Quoi ? Saute de bloc. On va se les faire, ces sous-développés. Bien su. Oui, culé. Écoutez, maman. Ils sont malins, ceux-là. Ils arrêtent pas de nous griller. Seulement, si vous êtes en train de griller, c'est pas eux qui vont venir vous sauver. Puis nous, on ne fait jamais grève. Bon. Visez-moi ça. C'est pas du calendrier des broueurs, ça. Il y a du monde au balcon. Masson vient de m'expliquer. Vous avez une idée de ce que vous avez photographié ? Aucune. Doi en allemand. Confie-moi le rouleau. J'en fais mon affaire. Ce que je voudrais surtout. Voilà, le frère de ma femme a été arrêté. Il y a peut-être son nom là-dedans, des nouvelles. Dubuis, il s'appelle. Jacques Dubuis. Il y a peu de chances que... Mais après tout, sait-on jamais ? Vous avez un numéro de téléphone ? Monitor 0930. Et moi, pour vous joindre ? Je voyage beaucoup. En cas d'urgence, d'extrême urgence. Gare de Lyon, celle d'attente de 3e classe 2 fois par semaine. Jeudi j'arrive, samedi je repars. Je suis fonctionnaire. À Vichy. Ah mais quand même. Bon, écoute, bonhomme. Tout à ce que je cherche, je suis en cause. Sinon, c'est pas la peine. Vous, moi. Marc, on peut pas dire que vous causiez comme un flic. Bon. Je vous dis pas que j'en ai. Mais vous cherchez quoi comme bagnale ? Ben non, je te passe pas mon téléphone. Quoi ? Mais il y a des choses privées dans mon téléphone. J'ai pas envie de te passer mon téléphone. Voilà, on rentre s'il te plaît, il fait froid. Papa, passe-moi ton téléphone s'il te plaît, je voudrais appeler mon frère. Eh bien tu rentres à la maison et tu l'appelles ton frère de la maison si ton portable ne marche pas. Qu'est-ce que tu caches, papa ? Je cache rien du tout, j'ai pas envie de te passer mon téléphone, c'est tout, j'ai rien à te cacher. Tu sais bien que j'ai rien à te cacher à toi, ma pupille. Pourquoi je te cacherais quelque chose ? Il n'y a pas plus plus d'amour, je n'ai rien à te cacher à toi. Alors passe ton téléphone à toi. Non, je t'ai dit, je passe pas mon téléphone. L'addition s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Merci.